hello j'espère vous allez bien nous sommes lundi 13 ou 14 février 13 février 13 février il est presque midi 11h30 je viens de finir me préparer j'ai fait pas mal de choses ce matin vous savez le lundi moi c'est principalement le ménage donc j'ai déjà fait une première salle de bain et puis j'ai fait aussi le nettoyage de pinceaux parce que j'en ai un pot entier qu'il faut que je nettoie et que je traîne je traîne je traîne donc il faut vraiment que je les nettoie donc j'en fais un petit peu tous les matins là depuis une petite semaine donc j'espère que vous allez bien donc là on est lundi comme je vous dis moi le lundi c'est souvent ménage je vais passer mon aspirateur serpillière après tout à l'heure et là j'ai fait comme d'habitude le teint voilà et j'ai mis en gloss un gloss qui était dans une collection je crois noël de chez chine je sais plus quelle et j'ai fait un petit vernis alors j'ai fait la pause j'ai fait la pause comme je vous l'ai dit des ongles comment s'appelle des ongles que je vous avais présenté avec façon un petit peu coeur et tout ça alors j'ai fait la pause la pause était faite et dès le lendemain en fait bas les mêmes le même le soir les ongles ont commencé à sauter un par un c'était beau de coup trop épais et le gel à l'intérieur n'a pas catalysé donc il n'y avait que les bords qui étaient pris donc pas du coup il n'a deux ou trois qu'on sautait j'ai tout enlevé donc bah c'est pas grave c'est je vous l'avais dit j'avais dit je sais pas si ça va catalyser c'était tellement épais la capsule très très épais donc bon mais en plus c'est très beau c'est très long mais le problème c'est que j'arrive pas à broder avec quand j'ai des jambes très long ça me gêne donc faut que je fasse quelque chose de plus court ou pas on verra si je refais des une pause ou pas alors je mets les petites boucles d'oreilles là ce matin je cherche ma petite boîte des boucles d'oreilles qui soient similaires bah tiens on va mettre celle là les petits serpents de bouillard où il est l'autre j'en ai qu'une trouve pas l'autre et le petit programme donc du jour j'ai des petites choses à vous montrer au rez-de-chaussée pour la petite tenue je suis habillée en noir et gris j'ai mis un pull comme ça je vais mettre mon gilet étoile en bas parce que bah voilà il fait pas super chaud on a eu moins 7 la semaine dernière quand même et je vous disais ouais donc j'ai fait un petit vernis je pense que cela vous pouvez les retrouver quand même c'est les nouveaux de chez yves rocher ceux qui sont le capuchon blanc et c'est le bleu succulent donc si c'est le cas je vous le mettrai en bas d'info oui je tousse toujours j'ai du mal à me dépatouiller de la toux mais bon c'est comme ça je vais vous retrouver au rez-de-chaussée j'ai des petites choses à vous montrer je vais mettre de la crème sur les mains avant de descendre parce que j'ai les mains hyper sèches il a effet froid et depuis qu'on est allé à Brest j'ai tellement eu les mains froides les mains mouillées enfin la totale et bien depuis j'ai les mains hyper sèches donc là c'est une crème qui est pour le corps normalement c'est une lotion hydratante de chez pixi c'est la milky lotion au shibutter et au coconut à l'huile de coco et au beurre de karité donc c'est bien c'est ça un beurre de karité oui donc c'est bien nourrissant donc moi je l'utilise pour le corps en ce moment mais aussi pour les mains le matin là quand j'ai fini de me maquiller en général je m'en mets une petite tartine voilà donc là on est déjà quasiment à la moitié de du du mois de vidéo hop je remets mes petites bagouzes ici c'est une de chez victoria victoria bijoux que je vous avais montré c'est un petit bracelet que vous verrez bientôt je crois que ça c'était aliexpress et là c'est oui oui voilà allez on est bon je retrouve au rez-de-chaussée voilà il faut aussi que j'ai lavé mes plaides là qui sont ici je vais mettre mon gilet qui est là j'ai lavé mes gros plaides qui sont ici il faut que je les mette sous vide sous le truc de chez action là il faut que j'aille le rechercher à l'eau j'ai oublié de le descendre donc je vais mettre mon gilet mon gilet étoile qui vient de chez chine je m'installe je vous fais voir les petites choses que je vous je vous parlez mais avant je depuis vendredi ça veut dire un petit bout de temps qu'il est lancé ça fait sept semaines il y a un sal de chez the steady trade qui est un site en anglais je pense ouais je crois que c'est anglais il me semble et ils ont lancé un sal le 2023 botanicole sal circular levy fram donc il va ressembler à ça hop là une fois fait est ce qu'on va voir quelque chose voilà une fois fait donc j'ai commencé vendredi après midi ou samedi après midi je ne sais plus j'ai choisi mes couleurs ma toile donc je sais sûr je vous montre ça et j'ai brodé déjà toutes les alvéoles j'en suis à l'étape 3 6 à la sixième étape comme ça tous les vendredis en fait vous avez le nouveau patron sur le groupe facebook donc c'est gratuit donc ça c'est top donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez encore récupérer les grilles donc voilà et c'est sur 52 semaines enfin c'est sur 42 49 semaines je crois attendez moi voilà c'est sur 49 semaines enfin tous les 40 pendant 49 semaines vous avez le petit motif à remplir donc c'est du black work le black work c'est du point arrière en fait c'est un peu du back stitch c'est une autre façon de broder et je n'avais jamais encore fait ça et franchement c'est hyper agréable donc j'ai commencé je crois vendredi ou samedi ouais sans que c'est j'ai choisi ma toile j'ai pris naïda 7 je vous montre ce que j'ai déjà fait et j'ai choisi aussi des couleurs alors vous l'avez vu sur youtube en short donc regardez ce que ça donne c'est hyper joli donc moi j'ai choisi de faire ça dans un dégradé de bleu gris donc j'ai pris du en fait c'est des kits des les fils qui sont là qui étaient dans des kits asiatiques que finalement je vais pas utiliser donc je me suis dit au moins je vais les utiliser et ici c'est un un fil de chez chine donc c'est le 312 pour les petites les couleurs foncées dans les alvéoles la couleur claire dans les alvéoles c'est le 799 donc je pense qu'on pourrait retrouver chez dmc le celui-ci c'est en un fil donc j'ai brodé en deux fils pour les alvéoles pour avoir quelque chose qui ressortent un petit peu et à l'intérieur je brode tout en un fil donc pour le tout ce qui va être feuillage c'est le 931 et les donc les alvéoles qui sont comme ceci je les ai fait en 37 50 voilà vous avez les couleurs de fils donc vous avez vraiment tout sur le sur le comment vous avez une clé comme ça voyez donc toutes les semaines vous savez où faut broder votre case qui arrive vous avez le patron qui arrive comme ça donc je peux vous montrer puisque c'est gratuit donc là j'en suis à celui ci vous recevez vos semaines comme ça à imprimer je vous mettrai tout ça en barre d'infos vous avez des petites abeilles voilà c'est hyper complet j'aime beaucoup beaucoup et j'ai mis un petit un petit aimant dans les tons bleus poussière des toiles donc j'ai rien dans le ton des deux bleus faut que je regarde d'autres que j'ai en bleu mais ravi de faire ce sal ce black work franchement je connaissais pas ce cette façon de faire en fait de la broderie et je connaissais la broderie traditionnelle parce que j'en fais mais le black work s'ils font un sal comme je sais qu'ils ont fait un sal l'année dernière aussi je pense que je me laisserais tenter pour celui de l'année prochaine voilà donc je m'installe je vous fais voir ce que j'ai à vous montrer j'ai reçu des petites choses je m'installe et je vous montre ça tout de suite donc voilà je suis installée je vais vous parler donc j'ai reçu une petite commande du site paix number d j'ai un code promo qui est valable tout le temps de moins 6% il me semble je vous remettrai en barre d'infos et à l'écran donc j'ai pris des petites choses en accessoires et j'ai pris deux kits aussi pour le point de croix alors j'ai pris en accessoires je vous avais dit qu'on va sûrement prendre l'avion dans les mois à venir pour partir en vacances et j'ai pas forcément envie de broder peut-être dans l'avion peut-être je sais pas je pense pas je vais pas broder dans l'avion mais si l'envie me prend de broder dans l'avion parce qu'on a deux heures et demie de vol c'est assez rapide donc je pense que je me mettrais plutôt quelque chose sur mon téléphone un film ou une série pour pouvoir le regarder et on n'a qu'un là cette fois ci comme on part pas beaucoup de jours et on part dans une maison où il y a une machine à laver enfin il y a tout ça tout ce qu'il faut donc on prend qu'une valise cabine voilà ça nous fait des économies sur le le bagage en soute et ben l'argent qu'on met pas dans le bagage en soute ça nous permet de nous faire un resto voilà enfin bref et du coup dans le valise cabine mais je peux pas emmener de ciseaux je peux pas emmener de choses comme ça et je me suis dit je vais emmener quand même un petit kit à broder pour le soir ou voilà quand quand j'ai envie de me détendre prendre un petit kit et je me suis dit je vais tester il ya sur un groupe facebook auquel je suis inscrite il y en a une à poser la question voilà parce qu'elle avait 11 heures d'avion donc elle voudrait broder pendant l'avion et eh ben on y a propos on y a conseillé de prendre ça alors du coup ben j'en ai commandé un sur le site paix n'avait emmené donc ça coûte 2 dollars 75 donc c'est à peu près pareil en euros et c'est un coupe-fil vous avez une lame de rasoir en fait qui est à l'intérieur et vous passez votre fil dans une des encoches et ça coupe voilà donc ben voilà c'est une petite chose qui va m'accompagner en vacances et même ça prend beaucoup moins de place une paire de ciseaux même si vous partez prenez pas l'avion donc ça peut être pas mal j'ai reçu la commande dans une dizaine de jours c'était super rapide comme d'habitude vous pouvez retrouver plein plein de choses sur ce site des accessoires pour la broderie des accessoires pour la couture des petites coutures donc j'ai pris des petits accessoires un autre petit accessoire j'ai pris cette petite cette boîte là donc dans celle ci on a 3 6 6 fois 6 on a 36 couleurs il y a une plus petite boîte alors c'est quoi oui c'est des petites canettes à couture alors c'est pas pour coudre pour moi ou pas mais ça sera pas pour coudre je vais vous prendre une plus foncée peut-être qu'on verra mieux ce sont des petites canettes comme ça et en fait moi je vais les utiliser pour broder donc je pense quand même c'est relativement faisable c'est assez fin mais en doublant le fil je pense qu'on peut avoir quelque chose de très sympa et les couleurs voyez on a du vin ou plat on a des couleurs super jolie c'est irisé ça peut être très sympa même avec un mélanger avec un fil dmc normal pour un petit peu pimper un peu la broderie ça peut être très sympa mais pour la broderie je pense traditionnelle ça peut être très sympa donc on a un dégradé de doré ici après on a un dégradé dans les tons rose un rose un peu plus pâle rouge un peu de gris celui là il est un petit peu duo chrome un peu d'oranger on a des tons de bleu et du vert et un peu de kaki marronné donc très sympa donc elle existe aussi en plus petite boîte et le fait que ça soit en boîte comme ça c'est génial pour pour le rangement donc cette boîte là elle était à 11 dollars 68 donc c'est à peu près pareil en euros et j'ai pris deux kits donc c'est des joy sunday sans être joy sunday puisque maintenant il n'y a plus la marque joy sunday donc j'ai pris un premier kit en point compté qui est celui ci alors je vais vous le sortir alors comme je vous l'ai dit ces kits là c'est pas forcément soit des kits que je vais broder ça va être des kits peut-être que je vais offrir des kits peut-être que vous aurez en concours je ne sais pas encore donc celui ci c'est un point compté il est très joli c'est avec des des hydrangea hydrange j'aime beaucoup le bidon et tout donc c'est un point compté vous avez la grille ici avec avec le les points arrière il ya des points arrière donc le point arrière ça donne un petit peu de relief et vous avez l'arrière ici qui est qui est brodé aussi là sur le fond alors à faire ou pas à voir mais c'est un semi c'est un semi non j'aime beaucoup il fait 18 par 33 donc ça c'est très très joli la couleur des des fils est très très joli c'est des tons de violet des tons de vert j'aime beaucoup c'est très doux très très doux ouais j'aime beaucoup alors comme j'en ai acheté quelques un kit pour mon futur atelier avec des fleurs parce que j'aime beaucoup les bouquets ben peut-être que je me le broderai pour eux vous avez la toile c'est d'une 14 ct qui est sur filet donc rien à faire donc écoutez très sympa ce kit de points comptés très très sympa et ensuite j'ai pris un point un kit estampé alors comme je vous l'ai dit j'ai ma coiffeuse qui attend un bébé je sais pas encore si c'est un garçon ou une petite fille donc suivant ce que ça va être ben je me broderai sûrement une petite chose soit un petit coussin soit un petit et j'ai pris ce kit là donc toujours la même compagnie joy sunday sans être du joy sunday puisque apparemment ça a été racheté paraît-il donc je ne sais pas je vais vous montrer ce que c'est alors c'est un petit lapinou comme ça il est trop mignon regardez ça il est trop choupi ouais c'est un petit lapinou bleu donc voilà si c'est un petit garçon voilà je pourrais lui faire cette petite chose là et c'est dans les tons voyez les tons c'est pas la même cartonnette là non et c'est des tons bleu gris bleuté gris vous avez deux aiguilles qui sont là donc très joli je vais regarder la grille oui un petit peu de points arrière voilà c'est tout petit mais monté voyez sur un faire un rembourrage et puis à accrocher à pendouiller dans la chambre ça peut être très joli donc voilà j'attends de savoir si ces petits garçons ou petites filles pour pouvoir monter quelque chose et je sais qu'elle accouche au mois de juin ou juillet juin je crois et du coup elle reprendrait au mois de septembre donc ça me laisserait du temps pour pour broder son sa petite chose donc voilà pour les petits kits alors je vous ai pas dit les prix des kits le petit lapin il est à 4 dollars 29 et le des hortensias voilà je cherchais ce que c'était des hortensias j'en ai dans le jardin j'aime beaucoup c'est 4 dollars 37 donc franchement et avec le petit code promo de moins 6% ou 5% je sais plus et bien voilà ça vous fait toujours plaisir donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer j'ai commencé quand je vous l'ai fait voir dans mon dernier vlog j'ai réorganisé mes petites cartonnettes de dmc avec ma dimo ça je l'avais acheté sur amazon cette dmo là elle est vraiment top et j'ai commencé à faire j'ai fait une boîte complète une boîte complète voyez j'ai fait tous mes petits dmc dessus je les ai tous étiquetés donc je vois qu'il y en a qui rebique donc je vais découper ce qui repique mais ouais hyper agréable donc j'en ai fait une bonne une bonne partie j'ai une deuxième boîte à faire j'ai déjà imprimé des étiquettes comme ça c'est imprimé et c'est bon donc je devais aller chez action là ce matin et au point relais parce que j'ai un colis qui m'attend je ne sais pas ce que c'est mais il ya un brouillard à couper au couteau et moi quand il ya du brouillard comme ça je prends pas la route voilà c'est risqué quelque chose pour forcément qu'il n'y a pas forcément j'ai juste deux trois bricoles qu'il me faut pour la maison du dentifrice un des choses comme ça du papier sulfu que j'ai pu donc donc je pense que j'irai demain matin je vais en profiter puisque du coup je vais aller au relais demain matin j'ai le colis de la gagnante du précédent concours à envoyer faut que je fasse le tirage au sort du concours de la semaine dernière donc je vous mettrai ça dans le blog de demain et j'ai reçu ça samedi la blissime du mois de jan février qui avec des petits coeurs alors moi je vous comme je vous l'ai dit je garde les petites boîtes pour pouvoir y ranger et bien les choses pour la couture alors dans cette box là on a une carte cadeau de la la lab alors je viens de faire une commande de la la lab je suis avait su j'ai 20 tirages gratuits j'ai fait imprimer une soixantaine que je vous montrerai demain donc je suis dégoûté il ya un code donc il ya 20 tirages donc c'est bon jusqu'au 31 mai donc je vais voir si j'ai d'autres photos à imprimer donc je ferai imprimer ça mais je suis dégoûté parce que ça aurait pu me servir mais bon c'est comme ça alors dans la box ce mois ci on tout est un peu dans le thème rose voilà tout est un peu love story une vague d'amour défaire sur votre box alors on n'a pas les prix on a un truc pour scanner voilà la box du mois on a un truc pour scanner et je trouve que c'est pas plus mal parce que attendez je vais le scanner avec vous je cherchais mon qr code là retrouver toutes informations sur les produits de moi en scannant le qr code je trouve que c'est pas plus mal parce que finalement le petit livret on le fout à la poubelle et ben ça fait des déchets donc autant autant c'est pas mal allez sur le site internet voilà et il ya juste un le crayon je crois qu'ils ont mis donc ce mois ci pour la box il ya plusieurs choses que vous pouvez avoir dans la box je vais prendre dans l'homme il ya un petit déodorant de la marque respire alors moi il est inefficace sur moi ce déodorant j'aime pas cette marque là alors c'est dommage parce que le petit format aura été top pour partir en vacances ou en voyage donc c'est de la marque c'est vous faire le focus ou téléphone voilà c'est de la marque respire et c'est vegan c'est parfum pêche blanche dont je ne vais pas l'ouvrir puisque du coup je vous mettrai sûrement dans un petit concours mais voilà ça c'est quelque chose que je vais pas utiliser ensuite on a de la marque parce qu'il ya dans la box habituellement il faut se connecter mais comme moi je la reçois voilà il ya le crayon de chez corner green ça doit être ça le yolaine un crayon pour les lèvres qui est dans les teintes nude donc ça ça peut être bien pour emmener voyez où les bien il est super joli bon ça je vais beaucoup aimer ouais ça je garde très très joli très joli crayon voyez très sympa donc ça c'est au format vente à part d'autres est ce que j'ai les prix si je clique dessus non écoutez je trouve pas les produits c'est un peu dommage alors il ya les petits patchs pour les yeux il ya des petits patchs pour réfrigérants pour les yeux là à mettre au frigo ça peut être pas mal ça moi j'ai des allergies des fois en sous l'oeil ça peut être pas mal on a de la marque be ever un anti frisotti donc ça que je garderai pas puisque j'ai les cheveux qui frisent énormément on a de la marque ça est une crème apaisante désaltérante hydratation donc ça moi je pense que j'utiliserai pour les mains et on a de chez rituals un air et body mist sherry blossom alors ça ça sent bon pour après la douche ça peut être très bien on a 20 ml alors dans l'ensemble je dirais moi j'ai quatre produits que qui sont bien et les autres produits bon bah ça c'est les produits que j'utiliserai pas donc ça oui si c'est efficace oui mais moi les les respires ils sont pas efficaces pour moi sur ma transpiration à moi donc oui une box voilà mitigé donc les autres produits je les utiliser le crayon ça top ça ça peut être emmené pour une crème pour les mains ça pour la douche et ça oui parce que quand moi j'ai des poches sous les yeux ça peut être utile voilà bon pour la box piscine du mois de février je vous mets tout ça en barre d'infos de toute façon le prix je vous mettrai tout ça également en barre d'infos oui et non finalement parce qu'on n'a pas trop d'informations sur le site c'est un peu compliqué finalement mais bon si on veut les informations il suffit d'aller chercher je pense sur le site de cliquer sur le même pas on peut même pas cliquer sur le produit ouais il n'y a pas on peut les ajouter au panier mais c'est tout donc voilà les cinq petites miniatures du mois alors je vais aller faire à manger ce midi j'ai un plat à cuisiner à base de poulet je crois donc je pense que je vais vous quitter ici parce que je pense que la vidéo va déjà assez longue donc je vous retrouve demain pour une nouvelle petite vidéo une petite vidéo du jour demain j'espère pouvoir aller à l'action il n'y aura pas trop brouillard je vous dis à demain ciao